Au moment où l'assassinat du père de l'indépendance du Togo Sylvanus Olympio revient au-devant de l'actualité avec la demande de la famille d'avoir accès aux archives de l'état français, un homme de Dieu rajoute une couche sur cet assassinat. Devant la presse hier, mardi 26 octobre 2021, l'évangéliste a demandé le rapatriement de la dépouille mortelle du premier président du Togo. Emmanuel Kofid Zogbema, est évangéliste et préside l'association Si le cœur change, le monde change. Sans embâge, il prône le retour du corps de Sylvanus Olympio au pays car, dit-il, telle est la prophétie qu'il a reçue de la part de Dieu. Le message que Dieu nous a donné est de tout faire pour ramener au Togo les restes de celui qui a eu l'indépendance. Tant que les restes de la dépouille de Sylvanus Olympio restent à l'étranger le Togo ne sera pas totalement indépendant et les problèmes vont persister toujours, a-t-il soutenu. Invitant le président Forgna Simbe à concrétiser ses engagements en faveur de la réconciliation, l'évangéliste l'a prié de tout faire pour ramener le reste du corps de Sylvanus Olympio au pays. Pour l'évangéliste le Togo et Forgna Simbe sont orphelins et ils doivent tout faire pour ramener le corps de l'ancien président pour que l'esprit de mort qui plane sur le pays sur tout le chus Sylvanus Olympio disparaisse. Sans indépendance, il n'y a pas une nation. Forgna Simbe est le fils d'Ayadema, père de la nation. L'enfant de l'indépendance, c'est la nation. Autrement, l'actuel chef de l'État est l'enfant de Sylvanus Olympio. Le président est aussi orphelin et il le sait, a-t-il indiqué. L'évangéliste Dzogbema Kofi and Dzogbema va loin en soutenant que le chusso est devenu un mouroir car l'esprit du nom qu'on a attribué à cet hôpital n'a pas encore trouvé la paix. Ce qui se passe aujourd'hui au chusso est une preuve de ce que nous disons. Sylvanus Olympio est mort assassiné et le reste de sa dépouille est à l'étranger. On ne peut pas mettre le nom de cette personne qui est morte assassinée sur ce centre. Car il n'est pas mort en paix. Il y a la colère et l'esprit de la personne qui agit dans le chusso. On doit donc ramener le reste de sa dépouille et là son âme aussi est ramenée et après faire son deuil à laisser entendre Emmanuel Kofi Dzogbema, l'évangéliste de l'association Si le cœur change, le monde change. Sylvanus Olympio est le premier président du Togo qui a présidé les destinées du Togo de 1960-1963. Il a été assassiné dans la nuit du 12 au 13 janvier 1963 par un carteron de militaires démobilisés français à la tête duquel se trouvait le sergent Etienne Gnassin Beyadema. Et depuis un demi-siècle, les circonstances exactes de son assassinat ne sont pas connues. Sa famille œuvre ces derniers temps pour que la vérité soit connue. Sous-titrage ST' 501